Bienvenue sur QG92, c'est Maël avec vous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un micro trottoir sur le sujet des élections législatives. On est au lendemain du premier tour. Premier tour qui a été largement marqué par une victoire de La République En Marche. Dans la plupart des circonscriptions, ils ont remporté l'élection. Ils sont au deuxième tour pour la plupart en tête, en ballotage favorable. Et on va se rendre aujourd'hui à Courbevoie. Première question, est-ce que vous avez été voté hier aux élections ? Tout à fait. Je pense que je fais partie des 50%, un peu moins maintenant, qui sont allés voter, effectivement. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement d'un député ? Ah, un député ? Alors, pour moi, c'est une personne qui représente en fait le peuple qu'il a élu en général, donc principalement la circonscription pour laquelle il a été élu. Ah, au revoir ! Non, bah c'est de voter les lois. Pour moi, le rôle d'un député, c'est d'organiser le cadre législatif dans lequel la société doit fonctionner ensuite. Et qu'il puisse nous défendre au niveau local, enfin, défendre le territoire qu'il représente et être à l'écoute de ses électeurs. C'est de faire vivre sa circonscription localement. Et puis, en fait, d'être, d'avoir les pieds sur terre et d'être proche des gens. Qu'il soutienne le président, il contribue à l'élaboration des lois. Voilà. Il participe activement à la vie politique française. J'attends d'un député qu'il réfléchisse et que, du coup, il y ait une façon de ne pas laisser tous les pouvoirs à un président. Bah écoutez, c'est d'abord de représenter les gens qui sont sur sa circonscription. Et puis, bah ensuite, de voter les lois. Enfin, souvent, enfin, on a parlé des godillots, mais il y a quand même beaucoup de députés qui votent ce qu'on leur dit de voter. Et ça, c'est un problème qu'on risque de rencontrer encore plus, d'ailleurs, sur cette législature. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?